Bonjour, ici Kirtuoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va regarder le prix du XRP qui se situe, mes amis, à 1,87$. C'est-tu pas beau ça? Regardez comment est-ce qu'il y a beaucoup d'actions. Et le grand gagnant parmi le sommaire des marchés ici est Doge, avec 51,91$, suivi de AE, BCD, XRP en 4e position, 28%, EOS, IOST, BCHK. Alors on va revenir à ça tantôt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Kirtuoli, voici ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez vous inscrire, c'est très très simple, abonnez-vous et vous allez être au courant de toutes les nouvelles sur XRP, je vous le promets. Alors avant de commencer les nouvelles, on va aller voir un sondage que j'ai fait aujourd'hui, en quoi que je demandais il y a 14h, si le XRP, quand il y atteindrait 2$. Alors les gens m'ont dit 24h à 36%, 48h à 32% et les autres un peu moins. Alors on voit ici que d'ici 48h, on s'enligne pour ça. Apparemment les gens 1 sur 3 sont pas mal sur la coche, comme on dit ici, sont sur la bonne réponse, on dirait. Alors le prix ici, bon 1,86 CoinJaco et comme j'ai commencé ma vidéo, 1,87, il y a des petites différences de prix selon le stream, puis si on refresh ou pas avant, mais peu importe. On peut aussi nous suivre sur Twitter à olivier underscore XRP, alors venez me faire un tour, venez me jaser. Commence avec les cas d'utilisation de XRP qui exploseront avec l'intégration de la finance décentralisée crypto, c'est ce qu'est déclaré le PDG de OneChain. On parle encore de OneChain, je n'en ai pas acheté encore, j'hésite. Maintenant, j'aimerais bien, on va voir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on va voir. Alors XRP pourrait bientôt assister à une explosion de nouveaux cas d'utilisation dans l'espace croissant de la finance décentralisée, le DeFi. Le PDG et fondateur de OneChain, Jack Lu, a déclaré que les jetons XRP seront bientôt disponibles pour l'intégration DeFi via la plateforme d'interopérabilité de la blockchain. Ici, on voit la cotation qui dit qu'il est très heureux d'annoncer que les ponts transversaux décentralisés de OneChain pour XRP sont sur le point d'être mis en ligne sur le réseau principal. Cela signifie que les jetons XRP peuvent désormais être utilisés pour l'extraction de liquidité et l'agriculture de rendement, le farming. J'en reparle parce que j'ai reçu beaucoup de questions par courriel qui m'indiquent que les gens, ils veulent en savoir plus sur OneChain et que je leur ai dit que c'était un projet qui était déjà prêt pour exécuter du farming avec XRP. Et ici, on voit que OneChain, pour ceux qui ne savent pas, est une infrastructure inter-chain. Toutes les chaînes communiquent entre eux. Cela relie des chaînes de blocs publics et privés, ce qui est super hot. Il est conçu pour héberger des applications décentralisées pour le secteur financier et pour permettre le transfert d'actifs. Sa gamme de produits comprend le Market Maker automatisé, on appelle ça le AMM, Automatic Market Maker. AMM, oui, Automatic Market Maker. En anglais, c'est le thème qu'on entend le plus souvent, AMM, Automatic Market Maker. Le Wandswap, la plateforme de prêt Wandsland et le rendement agricole Wandsfarm. Alors, Wandsfarm, Wandsland et prêt Wandswap. Trois produits un peu comme Flare Finance, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Monsieur Liu ajoute que les détenteurs de XRP pourront non seulement utiliser davantage de cas d'utilisation de la DeFi sur la gamme de produits de OneChain, mais ils peuvent également interagir avec d'autres blockchains publics populaires en utilisant le jeton natif XRP. Les détenteurs de XRP peuvent désormais s'engager avec des applications de DeFi telles que Wandswap, Wandsland et Wandsform, comme on l'a dit tantôt, et bien d'autres sur le Wandschain et Ethereum et certainement d'autres blockchains à venir. Ça, c'est hot parce qu'on va pouvoir communiquer avec un autre Interchain et faire ce qu'on veut avec nos jetons. Autre XRP, d'autres crypto-monnaies qui ont été intégrées dans la liste des applications DeFi, The Wandschain, incluent Ethereum, Bitcoin et EOS. Trois gros blockchains qui vont être capables de communiquer entre eux. Si on peut voir à quoi le look du site ressemble, je l'ai laissé ici parce que je suis toujours en train de le regarder. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Alors, on peut voir ici la procédure pour faire des transactions. Et il va y avoir un portefeuille de bureau Wandschain et un aussi un web. Alors, soit un de vos bureaux, soit votre ordinateur ou sur le web. Moi, je préfère ordinateur comme ce bureau que sur le web. Je trouve ça moins risqué, peu importe. Alors, regardez à quoi ça ressemble. C'est le même principe que Fleur Finance. Pool, farming. Si on veut dans un pool, on peut ici additionner de l'équitité, créer une paire. Le farming. Ah, qu'est-ce que vous venez d'entendre, le bruit? Ça, ça veut dire que le prix du XRP vient d'augmenter encore. Alors, 1,8827, mes amis, en direct. On est minuit 37, le 14 avril. XRP est en train de exploser. Alors, XRP, pour ceux qui ne le savent pas, là, puis qui seraient nouveaux sur ma chaîne. Moi, je parle beaucoup de ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, toutes les nouvelles qui ont d'importance que je juge. Alors, 1,8827, c'est-tu pas beau, ça? Hein? On est dans le profit. C'est ça qu'on aime. Alors, soyez patient, le prix va augmenter. C'est une question de temps. Et soyez aussi sûr d'avoir un plan de sortie pour exécuter vos trades. Car pas de plan de sortie égale catastrophe assurée. On revient ici à ce que je disais. Il y a du farming. Il y a aussi un outil pour cross-chain. Pour que les chaînes soient interopérables. OK? Je n'ai pas été fouillé beaucoup, là. Je vois ici XRP avec le Ledger, Kip, puis Ethereum. Tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je l'ai montré par rapport à ça? Le pool de liquidité, oui, je l'ai montré. Farming. Alors, on peut voir le retour annuel 82%, 107. Si on prend un truc par rapport à XRP. Là, je ne vois pas vite fait comme ça, mais peu importe. Encore les principes. Mettons que vous voulez mettre du Tator avec du Wound. Vous voulez déposer et le retour annuel est de 107%. Écoutez, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça beau le site aussi. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. On veut swapper du Wound, par exemple, contre du XRP. C'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible. Il va l'être dans les prochains jours. C'est pour ça que l'article disait que ça allait être vraiment là pour très, très, très bientôt. Comme que M. Lou dit qu'il est très heureux d'annoncer que les ponts transversaux décentralisés de Wound Chain pour XRP sont sur le point d'être mis en ligne. Alors, bientôt, on va l'avoir ici. C'est probablement avant Flair Finance avec l'update encore de Flair Network pour avalanche AVX. Alors, on va attendre. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. On parle de poursuit d'exerper les dirigeants de Ripple qui déposent des requêtes en rejet pour défaut d'alléguer l'insouciance. Je n'ai pas voulu l'article, juste pour vous mentionner qu'il y a du développement. Puis, je vais mettre ça dans la description, comme d'habitude, pour que vous soyez capable de lire aussi par vous-même à tête reposée. Des fois, ce n'est pas toujours évident de lire ça en 30 secondes d'explication. Tétragon. Malheureusement pour eux autres, ils vont payer 3,4 millions de dollars de frais juridiques à Ripple après l'échec du procès. Alors, après avoir perdu son procès contre Ripple, Tétragon devra débourser 3,4 millions de dollars en frais juridiques. Le tribunal du Delaware a décidé que le fournisseur de technologie du Grand-Li distribué Ripple recevra 3,463 millions de dollars de frais juridiques par la société d'investissement britannique Tétragon Financial Group. Eux, ils avaient levé des catégories A, je me souviens bien, pour beaucoup d'argent, 175 millions de dollars. Alors, c'est sûr et certain qu'ici, il a fait un genre de coup de cochon. Après la nouvelle de décembre de la SEC, ils ont essayé de porter une action en justice pour racheter 175 millions de dollars, mais le juge a dit non. Puis ça, c'était comme une espèce de claque, on dirait qu'ils ont voulu l'abandonner. Et maintenant qu'ils voient que le prix monte, ils devaient être pas mal déçus Tétragon. Alors, bien fait pour votre gueule. Ripple, désolé, je vous connais pas personnellement, je vous en veux pas, mais on essaie pas de vouloir du mal de Ripple ou de gagner quelque chose contre eux parce qu'apparemment, Ripple sont hyper puissants, puis vous allez perdre contre eux si vous vous y frottez. C'est ce que je voulais dire. OK. Time Magazine, que tout le monde veut connaître, qui vient de s'associer avec Rizkel pour publier une série de vidéos cryptographiques éducatives et accepte maintenant d'être payé en Bitcoin. Encore une fois, le prix va augmenter à l'instant. 1,90.34. Wow. Super, super, super. On approche des 2 dollars. Ça fait vraiment plaisir. On peut voir ici sur la plateforme de trading qu'en weekly, on est vraiment... Ça, c'est très puissant comme mouvement. Il n'y a aucune mèche par en bas. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intention que ça va redescendre. Très, très, très puissant. Je vous montre ça en direct pendant que je vous parle. 1,90.34. Yes, yes, yes. Je suis distrait par le son parce qu'on entend une espèce d'explosion quand le prix dépasse son enceinte plus haut. La vidéo risque d'être plus longue. C'est tout. Ça fait plaisir de faire une vidéo comme que j'ai envie aussi de ne pas toujours calculer mes trucs à 20-25 minutes. Alors oui, le Time Magazine qui s'est associé à Grayscale, à Grayscale, je finis bien par le dire, pour une série de vidéos et ils vont accepter d'être payés en Bitcoin. Alors, le gestionnaire de fonds institutionnels Grayscale qui s'est associé à Time Magazine basé à New York pour produire une série de vidéos éducatives sur le terme des actifs cryptographiques. Le partenariat a été annoncé en avril par le PDG de Grayscale, Michael Sonnenen, en révélant que Time recevra le paiement en Bitcoin. Puis de plus, Time n'a pas l'intention de convertir leur Bitcoin en fiat. Ils vont garder ça et ils vont investir. Ils vont essayer de faire monter ça. Ils ne vont pas le changer en fiat. Encore une fois, ça va augmenter. Regardez ça, ouf, quasiment 1,91. Incroyable, ça bouge beaucoup à cette heure-là. L'Asie est très active. C'est ce que je peux voir. Alors, c'est un beau chiffre, 1,90, 99. Je vais faire un screenshot de ça. Et voilà, screenshot. Comme ça, tantôt, je vais pouvoir aller dans mon petit programme qui est quelque part caché ici et mettre un nouveau screenshot pour garder en mémoire. C'est toujours le fun d'avoir ça. Pour vous faire ça en direct. Désolé, je ne vais juste pas l'oublier. Je vais marquer n'importe quoi. XRP, 14 avril 2021. Voilà, 1,90, 99. Je mets ça sur mon document. Je ne vous achète pas plus. Je ne suis pas censé faire ça pendant mon enregistrement, mais ça fait plaisir d'avoir un petit souvenir à 1,90 proche de 2$. Même si vous savez tous que mon objectif, moi, est à 10$ pour 2% de tous mes XRP. Continue. Ça devrait être très long. Mes nouvelles prochaines sont plus vite. Restez à l'écoute. Je vais avoir une annonce aussi à faire à la fin. That's it pour ça. Torchain, que je ne connaissais pas vraiment, qui est prêt à se lancer, qui est pour son réseau. Le réseau qui va permettre la négociation d'actifs de différentes chaînes de blocs. Alors, encore une fois, on a OneChain, on a Torchain, on va avoir Flare Network. Vraiment, on dirait que la concurrence commence à s'assaler. Et eux, en plus, c'est des chaînes de blocs sans intermédiaires. Où substitut cette éthique ? Envelopper les wraps, là. C'est pas obligé de le wrapper, exemple, un bitcoin. Oh, encore le prix qui augmente. Mes amis, incroyable. 1,91,16. Moi, je crois que c'est bon, on s'enligne pour les 2 dollars d'ici quelques heures. OK ? C'est ce que mon petit doigt me dit. Désolé, ça fait un peu des nouvelles mélangées pour vous, là. Mais, vous voyez mon enthousiasme envers le XRP. Si vous êtes sur ma chaîne, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai choisi cette crypto-monnaie-là. Alors, Torchain, ils ne sont pas obligés d'utiliser des wraps pour pouvoir faire des transactions, là. Eux, ce qui différencie des autres, c'est que Torchain, c'est une blockchain autonome pour le trading des cryptos décentralisés. Il devrait entrer en service mardi. OK ? C'est-à-dire hier. Potentiellement, dans un marché de 2 billions de dollars, six mois après le début d'une course haussière. Trois ans dans la fabrication, ça l'a pris pour fabriquer ça. Torchain fonctionne beaucoup comme d'autres fabricants de marchés automatisés, les AMM, que je dis tantôt, là, Automatic Market Maker, tels que Bancor, Uniswap, mais avec une différence importante. C'est qu'il permet, écoutez bien ça, les échanges de vraies crypto-monnaies à partir de chaînes de blocs complètement différentes. Pas enveloppées, pas de wrap. Par exemple, W, B, T, C. OK ? Il n'y a pas de W avant, pas de wrap. OK ? Ou la version synthétique aussi, là. Alors, chaque nouvelle blockchain qui peut échanger sur Torchain, le soi-disant K.O., ils appellent ça le K.O. Net, là, se développe. Le 13 avril tient les promesses initiales du livre blanc, livré sur un K.O. Net multi-chaîne, déclaré Chad Barrefour, le responsable technique de la Torchain à Coindesk lors d'un appel téléphonique. Vous pourrez passer librement d'une chaîne à l'autre, d'un actif à l'autre. Ça, c'est formidable, super. J'ai hâte de voir Torchain que je ne connaissais pas. J'ai été voir un peu leur prix, 14,60$, avec 20% d'augmentation quasiment. Puis, on voit que l'évolution, ceux qui ont acheté avant les fêtes, ils ont été chanceux. Regardez bien ça, dans 1,92, quelque chose comme ça. Hop, 1,91, 33. Alors, je suis surpris de voir que je ne connaissais pas ça et que je ne m'y étais pas intéressé. On pouvait acheter ça en bas d'une pièce pendant tout le temps des fêtes. Avant les fêtes, ça a commencé à augmenter. Puis maintenant, regardez le prix. 14,60$, Torchain. Allez voir. La course pour l'action de pré-IPO de Coinbase sur FTX qui atteint 594$ pour une évaluation de 150 milliards de dollars avant le marché. On va voir ce que ça va donner. On voit le prix ici qui est celle à atteindre sur FTX. Elle atteint 593$, mais je ne crois pas que ça va commencer à ce prix-là. On va voir pourquoi tantôt. V-Chain, qui, ma parole, encore une bonne nouvelle pour eux, surtout que le prix augmente, qui est en train de faire un partenariat avec PwC. V-Chain a révélé qu'il est en partenariat avec Price Waterhouse Coopers, PwC, et est prêt à aider les clients de ce dernier à échanger la technologie des registres distribués, le DLT qu'on appelle, Distributed Ledger Technology, dans leurs opérations. V-Chain, ou VET, a suivi une trajectoire ascendante en termes d'adoption et le prix de son crypto VET natif a augmenté de plus de 400% au cours des deux derniers mois. Le partenariat, ce serait avec PwC. Donc, si leurs clients souhaitent utiliser la blockchain, nous en ferons partie à toutes les V-Chains, suscitant de nombreuses réactions positives de la part des membres de l'écosystème. Je vais vous laisser l'article que, ici, ce n'est pas très loin à lire, mais V-Chain, qui voit vraiment comme faire quelque chose de bien, si vous ne connaissez pas ce projet-là, je vous suggère fortement de vous y intéresser parce que ça vaut la peine d'en avoir. C'est encore très abordable, V-Chain. C'est dans les 16 centimes, quand même. Très abordable en bol 25 jours. Bon, qu'est-ce qui se passe ici encore? 1,92, 61. Yes! OK. Ça, c'était pour ici. C'est presque fini. Je vais vous montrer ici mon compte Binance, en quoi que maintenant sur Binance, au cas où vous ne le saviez pas, vous pouvez aller trader des stocks tokens. Ils vont tout tokeniser une plateforme totale Binance. Ils sont vraiment avant-garde 10. Bravo, CZ. Et ils ont mis quoi comme crypto? Devinez-vous. Devinez, c'est quoi qu'ils ont mis? Ils ont mis Tesla. Yes! Parce qu'ils ont dit que ils étaient comme fiers que Tesla avait embarqué pour le Bitcoin puis qu'ils voulaient remercier Tesla en mettant Tesla comme premier actif. Alors, le BUSD avec le Tesla qui est présentement, croyez-le ou non, à 762. Regardez la réaction. Ça a commencé à 685 et hop, très, très, très populaire. On dirait que les gens se sont laissés aller puis qu'ils ont tout de suite augmenté à partir du 11. 11-12. 11 avril, 12 avril. Il ne se passe rien, le 13. Je ne sais pas pourquoi qu'il n'y a pas de chandelle. Ah oui, c'est vrai, les marchés sont fermés. Qu'est-ce que je raconte? OK. Alors, très intéressant de voir ça. Par contre, j'ai hâte que ça soit tokenisé les H24 avec des marchés fermés. Je ne sais pas si eux, ils vont le faire, mais il y a des places qu'on peut le faire comme FTX, par exemple. OK. 1,93, 69. Mon Dieu, ça augmente plus vite que ce que je croyais. On se dirige vers les 2 dollars à une vitesse fulgurante. Ça doit être fou. Le monde sur présentement Twitter qui sont en train de voir ça et qu'ils ne dorment pas comme moi et qu'ils sont actifs la nuit parce que je travaille le soir. XRP, ETP sera coté à la troisième plus grande bourse d'Europe. Il y a juste des grosses nouvelles. La bourse suisse Six listera un produit négocié en bourse soutenu par la crypto-monnaie controversée XRP. Coinchair, le gestionnaire de crypto-monnaie basée à Londres, a annoncé le lancement d'un nouveau produit de fonds d'échange XRP. Elle se négociera sur la Six Suisse basée à Zurich, la troisième plus grande bourse au monde avec une capitalisation boursière totale de plus de 1,6 billion de dollars sous le symbole XRPL. Chaque unité représente 40 jetons XRP qui valent actuellement 68 dollars. Maintenant, c'est plus. Les frais de base de l'ETP et XRP seront fixés à 1,5 par année ce qui n'est pas trop cher quand même. En avril, CoinShare, le plus grand gestionnaire d'actifs européen a également lancé un produit similaire pour Litecoin. Plus tôt cette année, la société a également lancé le ETP soutenu par Bitcoin et Ethereum. C'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir un gestionnaire d'actifs américain. Excusez-moi, ça c'est une autre nouvelle, j'étais en train de lire quelque chose d'autre. Alors, super pour ETP ici, avec là-bas Six de la bourse ici de Zurich. OK? Alors, Six de Suisse. Vraiment, des nouvelles, il y en a des bonnes, mais vraiment solides. 13 du 4, OK? C'est hier. XRP coté à la troisième plus grande bourse d'Europe. Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi, j'annonce aussi des mauvaises nouvelles. Qu'il y en a, je n'ai pas peur de me mouiller. C'est comme ça, je ne vais pas commencer à juste dire des bonnes affaires. S'il arrive de quoi il n'est pas correct avec XRP, je vais vous en donner au courant, soyez-en sûr. On achève, on achève le cours de référence de l'action de Coinbase. Tantôt, j'ai parlé que sur FTX, il était à 400, comment je l'ai dit? Tantôt, 594, OK? qu'on voyait, mais ici, ça dit que le cours de référence, il y a eu une référence, ça veut dire que c'est évalué par du monde connu, ce n'est pas n'importe qui qui évalue ça. Goldman Sachs et Nasdaq ont décidé que l'action Coinbase devrait commencer à se négocier à 250 $ l'action. Alors, sans moi, sans façon, je pensais que ça allait coûter moins cher que ça, j'avais mis un peu d'argent de côté, mais finalement, je ne crois pas que j'embarque à ce prix-là. Le cours de référence de l'action de Coinbase pour le début de la négociation est de 250. C'est une évaluation de 66 milliards de dollars en supposant que 226 millions d'actions en circulation sont estimées. C'est un petit calcul simple à faire. Moi, je crois que 250, c'est quand même pas mal cher puis même si ça deviendrait une top 25 banque au monde à ce point-là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. Je suis peut-être là à l'ouverture des marchés, ça, c'est clair, mais à suivre, à suivre, sinon je mettrai mon argent dans d'autres choses de moins cher. Et ici, on a la confirmation du Sénat le 13 avril pour Gary Gensler. Oups! OK, on va cliquer sur la bonne photo. Je ne sais pas si je peux grossir. Non, ça ne marche pas. On voit ici Gary Gensler, Marilyn, membre de la Sécurité Exchange Commission qui va faire son, dans le fond, son terme jusqu'à le 5 juin 2026. Wow! C'est-à-dire qu'il est là pendant encore cinq ans. Mais, présentement, il va comme faire expirer le 5 juin. dans le fond, Jake Layton, lui, il se trouvait à avoir parti, comme on sait tous, le 22 décembre qu'elle date en coup de cochon en faisant des allégations contre Ripple et deux des dirigeants. Mais lui, son contrat, Jake Layton, il finissait le 5 juin. Alors, lui, il va finir le contrat de l'autre et après ça, il va se renouveler son contrat jusqu'en 2026. C'est ce qui est censé être pour Gary Gensler. Alors, autrement dit, si la nouvelle date, comme ça, du 13 avril, ça veut dire que c'est fait. C'est ce qu'on peut comprendre. Alors, merci à Mickey Bfresh qui a envoyé cette nouvelle-là ici. Gary Gensler, confirmation, E-ring is today. C'est ça que ça veut dire. Je vais juste rapetisser mon écran, c'est trop gros. Good. Et pour finir, est-ce que Brexit nous prépare quelque chose par rapport à leur livre numérique qui pourrait être le top pour eux s'ils veulent peut-être se sortir de l'impasse qu'ils sont en train de vivre. Vraiment intéressant. J'aimerais bien écouter la vidéo. Je ne l'ai pas écoutée. Pas celle-ci, mais sur YouTube, j'en ai vu une qui circulait. Mais j'ai hâte de voir. Il y a un article ici. Puis, je crois que je vais vous la mettre aussi dans la description. Ce n'est pas très long à lire pour peut-être savoir de quoi de plus par rapport à ça. Alors, avant de quitter, je voulais dire que j'allais partir un groupe Discord gratuit. Je vais faire ça sûrement demain, je suis en congé après-demain, exceptionnellement. Fort probable que je vais faire ça dans les prochains jours. Je vais faire ça ce soir, mais finalement, j'ai plus d'ouvrages que prévu. Alors, ça va souvent se faire dans les prochaines 48 heures, comme ça, vous allez avoir accès à Discord gratuit. Et ceux qui sont déjà membres de Discord sur ma chaîne et qui ont payé, j'ai quelque chose pour vous. Bonjour. Comme surprise. Alors, ne soyez pas déçus parce que vous ne vous sentez pas abandonnés. Je ne vous ai pas oublié. Il y a quelque chose qui vous attend. Et j'ai toujours aussi mon forfait entrepreneur que vous pouvez utiliser pour avoir votre propre badge de fidélité et votre emoji personnalisé ainsi que de venir me parler en privé sur Twitter. D'accord? Alors, dans les prochains jours, surveillez ça. Je suis en train de penser à des catégories pour le salon. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme sujet pour plaire à tout le monde. Parce que ma chaîne, même si ça s'appelle CryptoOli et que j'adore les XRP et que c'est la monnaie que je possède de plus, je suis capable aussi de parler d'autres monnaies et ça, soyez-en sûr. Alors, good, good, good. Merci beaucoup pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être dans le fond mon live de demain à l'heure habituelle de 1h, heure de l'Est ou sinon vous, 7h en France. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada